Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour le 30 minutes. Voici les titres de ce mercredi 6 octobre 2021. Générique La sargue minoise Megan Wetzel remporte le premier prix du concours Kikoman. La jeune protégée de Mathieu Otto s'est formée à l'UFAM Michel Roth et travaille maintenant au restaurant Le Saint-Valfrid. La campagne Octobre Rose est lancée pour soutenir la mobilisation contre le cancer du sein. La citadelle de Beach s'est illuminée de rose hier et le restera pendant tout le mois d'octobre. La ville de Sargemino s'y soutient Octobre Rose. Plusieurs points d'intérêt seront illuminés tout le mois ainsi que des vitrines de commerçants. Un chantier a débuté à Rohrbach-les-Bitch pour la construction de 8 maisons pour seniors. Elles verront le jour en septembre 2022. Une maison d'assistante maternelle vient d'ouvrir à Hillspriche, gérée par deux jeunes femmes passionnées. Elle affiche déjà quasiment complet. La région Grand Est renouvelle son opération. 1000 boîtiers bioéthanol à 1 euro. Un coup de pouce non négligeable pour le porte-monnaie des particuliers et pour la transition énergétique. Et enfin, le lycée Henri-Nominé renouvelle son partenariat avec le centre équestre Sargumin Jump pour la cinquième année consécutive. – Et à mes côtés, comme chaque mercredi, Morane, bien sûr, qui va nous parler culture dans sa chronique. – C'est ça et plus précisément, on va s'intéresser au festival du film arabe de Famec. – Eh bien, on verra ça tout à l'heure. Dans cette émission également, vous découvrirez un magazine sur une thérapie douce peu connue pour soigner les traumatismes, c'est l'EMDR. Ce sera en seconde partie de programme. Et puis, Sargumin est une terre de chef et chef s'écrite aussi aux féminins. Tous les ans, l'UFA Michel Roth présente des candidats au concours national culinaire Kikoman. Une expérience pas comme les autres pour les apprentis, une expérience inoubliable pour Mégane Wetzel, lauréate du concours 2021. – Et après, qu'est-ce que t'as rencontré ? Comment de difficultés là-bas ? – Un petit poste. – Un petit poste, pas beaucoup d'espace. Voilà, il faut s'habituer, on n'a pas le luxe partout. – Débriefing en cuisine entre Mégane Wetzel et Arnaud Barbier, son ancien professeur au CFA Michel Roth. Il l'a accompagnée tout au long de sa préparation au concours culinaire organisé par la marque de sauce Kikoman. Lundi, c'était la finale à Paris et c'est elle qui l'a emportée. – Après, au niveau du plat chaud, t'arrivais à sortir chaud. Et pour l'entrée, les serveurs, ils t'ont bien mis la sauce, comme tu leur avais demandé. T'arrivais à aller… – Ouais, ouais, j'aurais tout aussi dit. – Si c'est à l'auberge Saint-Balfride que la rencontre se passe, c'est que c'est ici qu'elle travaille désormais, après y avoir fait une partie de sa formation. En cuisine, toute l'équipe, dont Mathieu Otto, le gagnant du Bocuse d'or 2017, était derrière elle dans cette aventure. – Dès que j'avais le sujet, ils m'ont dit, ramène-le, on va ensemble pour faire les assiettes, le thème et tout ça. Donc dès que j'avais le dossier, je l'ai ramené et on m'a inscrit. Mais d'abord, je ne voulais pas y aller. Mais au final, m'entraîner à leur côté, avec tout le monde et tout, c'est réconfortant. Sachant qu'on n'est pas seul, qu'on a une équipe derrière, c'est beaucoup de choses. – Désormais intégrée à la brigade de l'auberge, où elle s'occupe du garde-manger, c'est-à-dire entre autres de la réalisation des entrées, elle peut regarder sereinement un avenir plein de promesses, avec au début de l'an prochain, un voyage au Japon. Voyage qu'elle a gagné en remportant le concours. – Et saviez-vous que l'auberge Saint-Walfrid n'est pas qu'un révélateur de talent culinaire ? – C'est aussi un restaurant qui a fait un choix à part. C'est à l'arrière du bâtiment que tout se passe. Le chef Stéphane Schneider y a installé un jardin pour y faire pousser une partie des légumes qui entrent dans la composition de ses plats. Et c'est la saison de la récolte en ce moment. C'est un délice pour les yeux, avant de devenir un plaisir pour les papilles. Et dans l'actualité, la campagne annuelle de lutte contre le cancer du sein a commencé. La ville de Beach soutient l'opération pour cette 28e édition. La municipalité et le CCAS ont mis en place une illumination de la citadelle et de l'hôtel de ville qui a été officiellement inaugurée hier soir. Regardez. – À l'instar de la tour Eiffel qui se part de rose chaque mois d'octobre, à Beach, c'est la citadelle qui sera le symbole de la lutte contre le cancer du sein. – C'est parce qu'elle est perchée sur son rocher. Nous avons souhaité la mettre en rose. Pour qu'elle, qui n'a jamais lâché prise et qui a montré sa force et son courage pendant toutes les batailles, elle va nous rappeler que si on se fait dépister très tôt du cancer du sein, plus la guérison est importante. – Octobre rose sensibilise chaque année les femmes au dépistage. Le cancer du sein représente 33% des cas de cancer féminin. Si le taux de mortalité diminue régulièrement depuis les années 90, c'est grâce au dépistage. Durant tout le mois d'octobre, la forteresse, mais aussi l'hôtel de ville, seront illuminées de rose pour nous le rappeler. – Et la ville de Sarguemines aussi voit les choses en grand, ou plutôt en rose. À l'occasion d'octobre rose, la couleur s'invite dans plusieurs lieux de la ville, comme l'a constaté Marie-Morgane Pires. – Une touche de rose s'est invitée dans les décorations de certains ronds-points de Sarguemines. La municipalité a souhaité participer à l'événement Octobre rose, qui compte beaucoup sur le visuel pour sensibiliser le plus grand nombre de femmes à effectuer un dépistage. La devanture de l'hôtel de ville est aussi dans le thème, de jour comme de nuit. Des illuminations ont été installées dans le centre-ville et au casino des faïenceries. Sarguemines est aussi associé au centre régional de coordination des dépistages des cancers pour organiser une conférence sur le cancer du sein et les gestes préventifs, notamment l'autopalpation. Elle se déroulera le lundi 11 octobre à 18h au casino des faïenceries. – D'ici un an, huit maisons neuves sortiront de terre à Rorbac-les-Bitches. Destinées à héberger des seniors, ces maisons seront situées à côté de la maison de retraite. Une manière de s'assurer une vie autonome, tout en ayant des services d'accompagnement à proximité. Reportage de Guillaume Dumonteil. – Le site a déjà changé d'aspect, le terrassement a été effectué, tout comme les parties fondation et canalisation. – Ces travaux vont prendre encore, pour la partie grosse œuvre, environ un mois, un mois et demi. – La livraison de ces huit logements, CIT2 et 2T3, est prévue en septembre 2022. Ces maisons seront bien particulières. Il s'agira de pavillons seniors, conçus pour des personnes de plus de 65 ans, suffisamment autonomes pour vivre de manière indépendante, mais qui pourraient être intéressés par les activités proposées dans le bâtiment voisin. – On a cette chance d'avoir l'EHPAD qui est juste à côté, donc l'EHPAD résidence Albert Schweitzer, et donc les personnes qui seront résidentes, qui seront locataires de ces maisons seniors, pourront aller déjeuner, pourront profiter des activités, des animations de la résidence, donc de l'EHPAD juste à côté. Donc c'est vraiment un plus pour ces maisons seniors, puisqu'il y a cette proximité avec l'EHPAD qui permet vraiment de faciliter la vie aux futurs résidents. – C'est Habitat Senior Rohrbach qui finance la construction de ces habitations. Une association présidée par Vincent Setlinger, maire de la commune. La mairie d'ailleurs s'est portée garante du prêt contracté par l'association pour cette opération dont le coût s'élève à près d'un million d'euros. Autre avantage de ces maisons seniors, en plus d'être situées à proximité de l'EHPAD, elles seront louées à des tarifs intéressants. Une vingtaine de personnes ont déjà pris contact avec la mairie pour les habiter. – Devant le succès rencontré par ces huit premières maisons seniors, nous avons effectivement un projet de rajouter une nouvelle tranche, par exemple de huit nouvelles maisons seniors, sachant qu'il nous reste encore pas mal de fonciers disponibles juste à côté. Donc on pourrait très facilement rajouter encore huit ou seize logements seniors dans les deux ou trois années qui viennent. – Ce type de construction, elle va en poupe. Ces pavillons permettent aux personnes d'avancer en âge sereinement. En sachant que si elles le souhaitent, elles peuvent bénéficier de services pour leur faciliter la vie, juste à côté de chez elles. – Et après les seniors, les juniors, Peggy Franck et Sandrine Meyer viennent d'ouvrir les portes de leur maison d'assistante maternelle à Yvespriche, appelée Les Étoiles. C'est un reportage de Marie-Morgane Pires. – Ça c'est le lapin ! Premier jeu, premier rire, premier pleur. C'est officiel, la mame Les Étoiles a ouvert ses portes. Depuis le 4 octobre, deux assistantes maternelles y accueillent les enfants. Peggy Franck travaillait dans la vente et Sandrine Meyer était secrétaire. Les deux femmes souhaitaient effectuer une reconversion professionnelle dans la petite enfance. Elles ont passé l'agrément et peuvent désormais accueillir chacune 4 enfants simultanément à la mame. – C'était un rêve en fait, c'est une reconversion. Maintenant je suis dans mon petit rêve, un rêve éveillé. Les enfants en plus sont adorables et on en profite, on a tous les âges donc c'est vraiment sympa. C'est quasiment complet, on a déjà des demandes pour l'année prochaine. Les enfants sont ravis apparemment et nous aussi du coup. – Les enfants s'approprient petit à petit les lieux, tout comme les assistantes maternelles qui veillent sur eux. Un projet long de deux ans pour Peggy et Sandrine. Avant le démarrage des travaux, elles ont effectué une étude de besoin auprès des habitants. – C'est vraiment une totale réussite. Et puis maintenant c'est un plaisir d'accueillir les enfants. – Leur vœu a été exaucé grâce à la commune d'Ilespriche qui leur a fourni les locaux dans l'ancienne agence du crédit mutuel. Des travaux d'un coût de 107 000 euros ont été effectués pour rénover entièrement le bâtiment et le mettre aux normes pour accueillir les enfants. L'aménagement extérieur est encore en cours. Du gazon sera posé et une petite aire de jeu installée. – Et depuis 2019, la région Grand Est a mis en place un dispositif pour aider les conducteurs qui souhaitent installer un boîtier bioéthanol. Il a été prolongé cette année avec toujours une subvention à la clé pour les propriétaires de véhicules essence. Thibaut Desmerlais est allé dans un garage à Sarguemines pour nous donner les détails. – Voici le boîtier E85 ou plus connu sous le nom de boîtier bioéthanol. La région Grand Est prolonge son dispositif d'aide pour son installation jusqu'à la fin de cette année. Une subvention de 500 euros maximum est donnée aux propriétaires de véhicules essence immatriculés depuis plus de 4 ans. Sur l'arrondissement de Sarguemines, une seule station propose ce biocarburant. – Actuellement sur Sarguemines, il n'y a que l'intermarché qui propose du E85, mais ce n'est absolument pas un problème en soi puisque grâce à ce boîtier, on peut mélanger les différents carburants. Donc le client peut mettre du 85, il peut continuer à mettre du 95, du 98. – Aucun souci pour votre moteur, c'est le boîtier qui se charge de réguler la teneur entre les différents carburants. Seuls les garages agréés peuvent vous proposer d'installer un boîtier homologué. Une plaque d'homologation est fixée sur le véhicule. – On ne peut pas monter n'importe quel type de boîtier. Il y a certains boîtiers vendus ailleurs que dans les garages qui ne sont pas homologués et qui risquent de poser problème par la suite s'ils ne sont pas homologués, c'est-à-dire voiture qui est refusée au contrôle technique. – À la pompe, le bioéthanol E85 est deux fois moins cher que le super 95 ou 98, de l'ordre de 65 centimes le litre. Il permettrait d'économiser 600 euros tous les 13 000 kilomètres. Pour les conducteurs qui souhaiteraient installer un kit de conversion, la demande de subvention se fait sur le site web de la région. – C'est un partenariat qui dure depuis 5 ans. Le lycée Henri-Nominé et le centre équestre Sargumin Jump ont signé une nouvelle fois la convention qui les lit et qui permet aux élèves qui le souhaitent de pratiquer l'équitation. Reportage de Marie-Morgane Pires. – Un spectacle comme celui-ci est prévu pour le mois de mai au centre équestre Sargumin Jump. Mais avant d'arriver à ce résultat, il faut de la préparation. Et elle a démarré cette semaine. Le proviseur du lycée Henri-Nominé et la présidente du club Sargumin Jump ont signé la nouvelle convention qui permet à une vingtaine d'élèves, de la seconde à la terminale, de participer à des ateliers d'équitation, une fois par semaine. Une activité qui n'est pas notée, qui ne compte pas pour le bac, mais qui peut être un plus pour leur future candidature. En 2020 et en 2021, les séances ont été maintenues, mais le spectacle n'a pas pu avoir lieu en raison de la situation sanitaire. Les moniteurs et les élèves espèrent pouvoir le présenter d'ici quelques mois devant un public. – Et c'est maintenant l'heure de la chronique culture de Morane. – Et Morane, c'est maintenant une habitude. Comme chaque mercredi, tu commences par nous donner les bonnes idées de sorties. – C'est ça, à vos agendas. Alors vendredi soir, c'est la 11e édition des balades nocturnes contées de la casque. Cette année, ça se passe à Putelange-au-Lac, au programme de balades qui seront ponctuées de contes, de musiques et d'une exploration du ciel noir et étoilé. Infos et réservations auprès de la mairie de Putelange-au-Lac. A noter que l'événement sera annulé en cas de pluie. On ne les présente plus. Les trois cafés gourmands débarquent à la alverrière de Maïzental pour un concert samedi soir. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que tu as trouvé pour te la rappeler. Souvenez-vous, ces paroles avaient rythmé nos derniers étés. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places auprès de la alverrière de Maïzental. Tarif en pré-vente, 32 euros. Et toujours samedi, le festival Euroclassique se poursuit au Pays de Beach. L'harmonie de Voipi et sa cinquantaine de musiciens débarquent à la salle Robert Schumann de Rohrbach-les-Beach au programme des morceaux traditionnels aux sonorités scandinaves à travers des reprises mais aussi des compositions originales. réservations auprès de l'association Cassin de Beach ou sur le site internet du festival Euroclassique. Voilà Margot. Merci Morane pour toutes ces bonnes idées. Et tout de suite, tu vas nous parler cinéma. Absolument. Alors cette année, c'est la 32e édition du festival du film arabe de Famek. Au programme sur 10 jours, 40 films et près de 110 projections. Cette année, le grand thème du festival, c'est la Tunisie. Et comme tous les ans, le festival se décentralise un peu partout dans la région et notamment à Sargumine. Est-ce que tu la connais, l'histoire de ce festival ? Bien sûr. Alors le premier festival est né en 1990 et c'est la cité sociale de Famek, un grand centre socio-culturel qui en est à l'origine. Alors l'idée à la base, c'était de créer un événement pour promouvoir en fait la culture arabe et c'est donc dans le 7e art que s'est inscrit ce festival. Et c'est donc la 32e édition cette année. Elle a fait son bout de chemin. Il a fait son bout de chemin, ce festival. Absolument. En fait, petit à petit, c'est vraiment devenu un lieu d'expression. et d'échange artistique et culturel. Alors les films abordent souvent des thèmes liés aux préoccupations de certains pays arabes comme la lutte pour l'existence d'un pays, les problématiques religieuses ou encore la place de la femme dans la société. Aujourd'hui, le festival s'est vraiment devenu un véritable tremplin pour les jeunes réalisateurs parce qu'en fait, durant 10 jours de festival, plusieurs prix seront décernés. Et donc juste avant, tu nous parlais de Sargumine. Ce festival s'invite dans la cité faïencière. Oui, alors il faut savoir qu'au fil des années, en fait, le festival a étendu son audience à la demande des collectivités, des associations et des cinémas et en fait, pour garantir une accessibilité culturelle, on va dire, pour les publics éloignés. De nombreux séances sont donc proposées sur toute la région et ce, sur 15 jours de festival exceptionnellement. Et donc, à savoir que Sargumine accueille le festival depuis plusieurs années déjà et cette décentralisation est encadrée par le Centre socioculturel, le CMSEA et l'Université populaire Sargumine-Confluence. Alors, qu'est-ce qui est prévu à l'affiche cette année ? Alors, à partir de demain, donc, du 7 au 15 octobre, cinq films seront proposés dans les salles obscures du cinémaforum de Sargumine. « Mes frères et moi », « Une histoire d'amour et de désir », « Haut et fort », « 200 mètres » et « Zarafa », à savoir que les quatre premiers sont tous en compétition dans plusieurs catégories de prix du jury. Et en fait, demain soir, donc jeudi, c'est le film « Mes frères et moi » de Johan Mansa qui sera projeté au cinémaforum de Sargumine pour la soirée d'ouverture. – Et de quoi ça parle ? Est-ce que tu peux nous faire le résumé ? – Bien sûr, alors l'histoire parle de Nour, un jeune garçon de 14 ans. Il vit dans un quartier populaire de 7 et en fait, il s'apprête à passer un été rythmé par les mésaventures de ses grands frères, la maladie de sa mère, mais aussi des travaux d'intérêt général. Et en fait, il doit repeindre le couloir de son collège et il va rencontrer Sarah, une chanteuse qui anime un cours de musique d'été. Et donc, c'est une rencontre qui va lui ouvrir de nouveaux horizons. Et le film a d'ailleurs été présenté dans la catégorie « Un certain regard au festival de Cannes cet été ». La séance, donc à noter, c'est ce jeudi 7 octobre à 20h en avant-première. Vous pouvez déjà réserver vos places sur le site internet du cinémaforum de Sargumine et préparer le pop-corn. – Pas de soucis, Morane, on n'y manquera pas. Merci à toi, on te retrouve la semaine prochaine. Quant à nous, on se retrouve juste après la pub pour la suite de nos programmes. A tout de suite. – Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. – Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de remonter le temps et de m'intéresser à l'histoire de la météorologie. Elle se divise en trois périodes importantes. La première commence dans l'Antiquité où les hommes essayaient pour la première fois d'interpréter des phénomènes météorologiques qui les entourent. Ensuite, à compter du 5e siècle et jusqu'à la Renaissance, ce sont principalement des dictons qui vont être utilisés pour expliquer la météo qui est considérée comme une pseudo-science. Ce n'est qu'au 17e siècle que les recherches avancent grâce à l'invention du baromètre et du thermomètre. Les méthodes vont ensuite se développer et se moderniser, mais ce n'est finalement que le 17 décembre 1946 que le premier bulletin météorologique est présenté en direct à la télévision française. Et aujourd'hui, c'est à mon tour de vous présenter la météo qui nous attend pour demain. Les nuages seront encore nombreux le matin avec quelques petites pluies en début de journée. L'après-midi, le temps s'améliore avec des éclaircies de plus en plus larges au fil des heures. Côté température, les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 13 à 16 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Serge. Il fera jour de 7h40 à 18h58. Passez tous encore une très belle journée et à demain ! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, César au centre de la Rotonde à Sargemin, vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Pour la carrosserie, la mécanique et le diagnostic des véhicules Renault Dacia et autres marques, ainsi que pour l'achat et la pose de vos pneus, et pour le dépannage 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les garages Chouind à Sargemin et Rohrbach sont à votre service depuis 1971. Le grand marché des producteurs vous attend le 10 octobre à Sargemin. A l'esplanade du casino, venez rencontrer les producteurs locaux et retrouvez les bons produits du terroir Lorrain. Restauration sur place tout au long de la journée. Profitez aussi d'animation avec une mini-ferme et des balades en bateau sur la Sare. Un événement organisé par la communauté d'agglomération Sargemin Confluence en partenariat avec la ville de Sargemin. Le grand marché des producteurs, c'est le 10 octobre, à l'esplanade du casino de Sargemin. L'unité de formation d'apprentis Henri Nominé devient l'unité de formation d'apprentis Michel Roth. Le nouvel UFA Michel Roth, des formations professionnelles par apprentissage dans la restauration, le commerce, l'industrie et les métiers du bâtiment. Une formation, un job, un salaire. Culture des talents, dépassement de soi et excellence. C'est l'UFA Michel Roth. A partir du 1er novembre, nouvelle réglementation pneu hiver. Faites confiance à Speedy. Pour vos pneus, faites confiance à Speedy. 34 rue Maréchal Foch à Sargemin. Je suis appareillé et je suis gêné par les bruits autour de moi, surtout quand je regarde la télé. Deux solutions s'offrent à vous. Soit le système de boîtier télé connecté directement à vos appareils auditifs si vous êtes appareillé. Sinon, nous avons le casque télé à connecter directement à la télévision. Vendredi, découvrez notre nouveau numéro de Polygone. Vivre avec un handicap, quel accompagnement ? Aide, scolarité, emploi, handisport. Margot accueille des institutions et des associations qui se mobilisent. Une émission à retrouver vendredi dès midi sur Moseille Cristal. Et pour notre premier magazine, nous allons parler de la saison des amours qui bat son plein chez les serfs. L'occasion pour les amoureux de la nature d'entendre le bram aux abords des forêts mozélanes. Ce spectacle naturel est aussi bien visible et audible au parc de Sainte-Croix à Rôde où s'est rendu Gislain Schumacher. Regardez. Si vous vous baladez sur les sentiers du parc de Sainte-Croix, vous risquez d'entendre ce curieux cri du cœur. Un son qui sonne traditionnellement le début de l'automne en Moselle. Le bram se déclenche avec finalement la baisse des températures mais aussi avec la baisse de luminosité. C'est ce qui va faire augmenter le taux d'hormones chez les mâles serfs. Pendant cette période, le roi de la forêt va tenter de conquérir plusieurs biches pour se reproduire. Mais contrairement aux idées reçues, son cri n'est pas une méthode de séduction. C'est un son de frustration en fait. C'est un son qu'il émet parce qu'il n'est pas en mesure de se reproduire avec certaines femelles. Il y a plusieurs significations en fait de ces sons. Ça peut être quand les mâles poursuivent les femelles. Ça peut être avant effectivement quand il y a des frictions entre mâles. Pendant un mois, ils vont se consacrer uniquement à cette parade nuptiale et vont perdre jusqu'à un tiers de leur poids. Chaque année, les photographes sont nombreux à venir immortaliser ce spectacle. Comme c'est une période qui n'est qu'une fois par an, c'est exceptionnel à la fois en profiter. Et c'est plus facile que d'aller en forêt qui est un petit peu risqué. On arrive à saisir quand même le comportement des serfs de façon assez naturelle. Et n'étant pas un grand spécialiste de la nature, venir en parc, ça permet de capter des postures qu'on ne voit pas forcément en forêt. Ici, les cervidés sont rois. Ils étaient les premiers animaux à s'installer au parc il y a près de 40 ans. Aujourd'hui, ils peuvent même circuler en semi-liberté aux abords de leur enclos. Pour les observer, le parc met en place un dispositif unique chaque week-end. On a des animations nature avec des matinales et des soirées avec repas inclus où on accueille le public pour observer le bram accompagné d'un guide nature qui va vous expliquer tout sur le bram. Des animations qui prendront fin le 10 octobre, date à laquelle le calme devrait revenir au sein de la harde. Chacun d'entre nous peut subir des traumatismes liés à son passé et qui ressurgissent dans l'instant présent. Et quand ça nous handicap que nos relations avec les autres sont difficiles et qu'on se sent mal, il faut souvent en passer par la thérapie. Parmi les thérapies possibles, deux ont retenu notre attention, la TCC et l'EMDR. Cette dernière est une technique de désensibilisation et de reprogrammation par les mouvements oculaires. Regardez. Donc quand vous regardez cette image-là du camion qui se rapproche de vous et que vous êtes étonnisé, quels sont les mots qui vous viennent à l'esprit, qui disent quelque chose de négatif sur vous et qui résonnent comme vrai maintenant ? Euh, je vais mourir. Notre journaliste Christelle évoque un accident de voiture qu'elle revit sans cesse. Il s'agit d'un exemple fictif pour les besoins de notre reportage, secret professionnel oblige. Mais cet événement, comme de nombreux autres, est bien réel chez certains, obligé de passer par la thérapie. Les personnes, elles ont des difficultés dans leur fonctionnement ou dans leur estime d'elles-mêmes ou dans leur image ou dans le fait de penser que ça va tout le temps leur arriver, comme s'ils étaient restés bloqués dans le passé. L'idée, c'est de réactiver les processus de guérison, de permettre d'atteindre de nouvelles informations au cerveau qu'il n'a pas eues sur le moment, qui vont lui permettre d'appréhender la situation différemment, de prendre du recul et d'avoir une pensée plus adaptée. Et pour cela, il faut d'abord un premier échange pour comprendre le trauma et trouver quelles pensées sont à redéfinir. Qu'est-ce que vous voudriez penser qui soit à l'opposé de « je vais mourir » ? Je vais survivre. Je suis en vie ? Je suis en vie, oui. Mais cette psychologue va plus loin que la discussion. Elle pratique le MDR, une thérapie de désensibilisation et de retraitement par les mouvements oculaires. Concrètement, le patient suit un point de couleur sur une barre lumineuse, bougeant ainsi ses yeux. Cela semble lointain et pourtant l'explication est plutôt simple. Les études existantes parlent d'une reconnexion entre les deux hémisphères du cerveau grâce à ces mouvements de l'œil. Comme lorsque vous dormez en sommeil paradoxal. Aujourd'hui, on sait que ce mouvement participe à ce qu'on appelle le traitement de l'information. C'est pour ça que les rêves, c'est un peu un amalgame de plein de choses. Et du coup, tout ça, ça permet la nuit de retraiter un certain nombre de choses naturellement. Par contre, quand c'est traumatique, il y a des cauchemars qui sont liés à ce que la personne a vécu. Et ça a beau traiter pendant la nuit, ça ne se débloque pas, ça ne se résout pas. Il faut donc les accompagner. Depuis les années 2000, la thérapie est reconnue efficace par l'Inserm, la Haute Autorité de Santé et l'OMS, avec une efficacité visible aussi par IRM. Quand c'est traumatisé, il y a une zone qui est activée, c'est l'amygdale, et elle prend toute la place. C'est pour ça que les personnes sont super vigilantes, qu'elles ont des réactions de sursaut, qu'elles sont complètement focalisées sur ce qui leur est arrivé. Et qu'après, les autres zones du cerveau s'activent de nouveau normalement, et celles-ci se calment. Donc on le voit à un niveau neurobiologique, on le voit évidemment dans les comportements. C'est ça qu'on veut, c'est pouvoir avoir des aspects mesurables et observables. Agression sexuelle, accidents, humiliation, angoisse, les personnes touchées peuvent trouver de l'aide avec cette technique. Pour traiter ce genre de traumatisme, une autre école existe, la TCC, thérapie cognitive et comportementale. A Chorbac, c'est Catherine Brisebois qui la pratique. Première étape, travailler autour du stress. On ne va pas supprimer ce stress, mais on va apprendre à la personne à mieux le gérer. On va ensuite travailler sur les cognitions, toutes les pensées, tous les souvenirs qui sont rattachés à l'événement traumatique. Mais aussi sur le sentiment de honte, de culpabilité ou le sentiment d'impuissance qui n'est pas toujours justifié. Et enfin, on va aussi aider le patient à s'exposer, c'est-à-dire à faire face concrètement à des situations qui vont rappeler l'événement traumatique. Pendant les séances, la thérapeute va proposer des exercices pratiques pour déconditionner le patient et le confronter à des situations délicates liées au traumatisme. Ça peut effectivement être violent de repenser à l'événement traumatique. C'est pour ça que ça va toujours se faire par palier. On va y aller progressivement, toujours en expliquant bien le déroulé au patient. Et c'est le patient qui va donner son accord pour passer à l'étape suivante. Une ancienne patiente nous a ouvert sa porte. Catherine, infirmière, a consulté en EMDR pour un stress post-traumatique lié au Covid. Je dormais très très peu et je revivais toutes les nuits la même situation. Et donc suite à l'EMDR, j'ai pu redormir correctement et je ne vivais plus la situation. En fait, la situation est devenue un souvenir. Dès les premières séances, un autre trauma est dévoilé. La perte d'un enfant six ans plus tôt. Je n'ai pas fait le deuil de cet enfant. Je n'ai jamais fait la démarche de deuil. J'étais toujours à cran, toujours des oppressions thoraciques. Mon cerveau s'est rendu compte grâce à l'EMDR qu'on est en 2021 et plus en 2015. Du coup, maintenant, je débute mon travail de deuil. Et les émotions sont enfin libérées pour aller de l'avant. En revanche, l'EMDR ne soigne pas les troubles de la personnalité et n'est pas indiqué pour une personne en dépression sévère ou ayant des troubles neurologiques. Et ajoutons qu'il existe encore peu de thérapeutes EMDR sur l'arrondissement. On en compte seulement un ou deux. Pourtant, c'est une méthode qui existe déjà depuis 1980. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous demain à midi et sur nos réseaux sociaux pour voir ou revoir nos reportages. A très vite sur Mosaïque Cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada